Yahoo Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de 4 extrêmes mangas des éditions Mayan et donc bien entendu je le dis au cas où pour les nouveaux, le but des vidéos extrême mangas, j'achète ou pas c'est de te dire si l'extrême a donné envie d'acheter la série ou absolument pas et t'expliquer donc le pourquoi du comment Petite chose que je vais faire de modifier par rapport à d'habitude c'est que là je suis directement sur le site des éditions Mayan j'espère que ça ne fera pas trop planter le micro que j'utilise mon téléphone et donc je vais pouvoir te donner un petit peu plus d'informations sur les catégories etc et te lire un vrai résumé parce que faire des résumés c'est bien mignon mais des fois quand tu lis à lui il y a un petit moment c'est un peu plus compliqué donc on va commencer avec Inamatsuri qui est donc un manga où le tome 1 est déjà sorti le tome, enfin là j'ai pas toutes les infos donc on va éviter de dire trop nous sommes en genre Seinen, science-fiction, comédie, tranche de vie, surnaturelle et donc en ce qui concerne le résumé pourquoi j'ai l'impression d'être devenu baby-sitter un jeune Yakuza voit tomber un étrange objet ovale de son appartement et sort d'une petite fille totalement inexpressive appelée Ina dotée de puissants pouvoirs psychiques qu'elle utilise pour forcer Nita à l'héberger chez lui et en fait on va voir du coup la cohabitation dangereuse entre un Yakuza et une gamine au pouvoir psychique Ina, une puissante psychokinésiste qui adore les eaux saumons et du coup Nita, le Yakuza toujours embarqué dans les pires situations et collectionneur de vases et donc après on a une petite phrase d'accroche donc en ce qui concerne ce manga on suit donc un Yakuza qui se retrouve toujours à être dans les situations de merde et là il va tomber donc sur une jeune fille du nom de Ina je sais plus si c'est elle qui choisit le nom ou si c'est lui qui lui choisit le nom mais bref en fait cette jeune fille a des pouvoirs donc télékinésistes donc elle peut faire voler les objets etc et donc bah elle est habituée tout simplement à je me mets assez loin alors que c'est en fait le téléphone que j'ai essayé de mettre au plus loin possible donc en fait elle se retrouve très régulièrement finalement on comprend que bah un jour il va l'emmener avec elle alors qu'il doit tuer des gens et elle va lui dire attends bouge pas je m'en occupe elle rentre dans le bâtiment et on comprend directement qu'elle a tué tout le monde donc c'est un manga plutôt intriguant je trouve ça plutôt sympa au niveau de la façon dont c'est présenté et la qualité dessin est plutôt agréable donc en ce qui concerne de ce que j'en ai vu et de ce que j'en pense la réponse c'est que j'ai très 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 hâte de découvrir ce qui peut valoir donc je vais juste regarder avec toi mais voilà donc j'ai très très hâte de découvrir ce qui peut valoir et le manga a l'air juste très drôle ça m'a fait penser à un autre manga qui était assez similaire au niveau du scénario comme ça un Yakuza qui devait garder une enfant mais qui avait des pouvoirs hors normes mais ça me revient pas sinon dans le principe un petit peu ça me fait penser mais je pense qu'on est très très loin du scénario à Girl Sing Girl je sais pas si je prononce très très bien je te mettrai une image à côté de moi mais ça a l'air d'être un peu dans le même genre de délire donc pourquoi pas alors je suis en train de chercher le nom voilà ensuite on est avec la dresseuse sans étoiles parcours le monde on est dans le genre shoujo aventure fantastique comédie et isekai c'est bien ce qu'il me semblait donc une dresseuse de monstres sans talent entame un voyage en partant de zéro dans un monde de fantaisie où l'avenir de chacun est déterminé par les skills révélé durant l'enfance à jeune Evie je crois que c'est à l'âge de 5 ans se voit attribuer le métier de dresseuse de monstres au rang le plus bas qui soit sans étoiles rejetée par son village elle entame alors un voyage aux côtés de Sora un slime tout faible seul monstre qu'elle ait réussi à apprivoiser la plus faible des dresseuses et le plus faible des monstres parviendront-ils à survivre dans ce monde rude sans pitié découvrez les aventures tantôt survivalistes tantôt paisibles avec pour seul compagnon un slime ultra faible donc dans ce qui concerne ce manga je l'ai trouvé plutôt sympa oui on est sur un isekai oui on avait des slimes et on en a masse de séries avec des slimes mais j'ai trouvé en fait que justement le fait que alors on est donc du coup bien sur le coup du isekai etc et on leur dit que si tu te rappelles de ton passé parce qu'apparemment c'est un monde où limite tu te rappelles de ton ancienne vie et bien c'est tout bénef pour toi parce que ça peut t'aider du coup à t'améliorer et être beaucoup plus fort voire peut-être avoir des étoiles et cette jeune fille du coup à l'âge de 5 ans se retrouve à n'en avoir aucune et elle se fait tellement en fait rejeter qu'au final ses parents ne la nourrissent plus ils ne s'occupent plus d'elle ils font comme si elle n'existaient plus et puis au final un jour ils vont finir par la mettre à la porte et elle va avoir une personne qui vit dans la forêt qui va l'aider et malheureusement pour certaines raisons elle va disparaître de son monde est-ce qu'elle est morte ? est-ce qu'elle est disparue ? est-ce qu'elle est partie ? est-ce que je te laisserai le découvrir ? mais en tout cas en ce qui concerne ce titre je l'ai trouvé plutôt sympa et assez justement changeant de par le fait comme c'est dit du coup dans le résumé qu'on va être dans une partie et survivale essayer de survivre etc parce qu'elle se retrouve toute seule et c'est encore une enfant parce que je pense que du coup quand elle se fait jeter elle doit avoir 5 ans et demi, 6 ans et bon après elle est aidée par une personne mais après elle doit avoir je crois à peu près 8 ans quand elle se retrouve vraiment toute seule et qu'elle a plus de personnes pour l'aider qui est dans la forêt je trouve ça sympa et puis en même temps on va avoir du coup le côté tout doux du scénario avec le fait que justement il y ait ce petit slime et puis du coup deux personnes très faibles etc qui vont devoir survivre c'est quelque chose que j'apprécie est-ce que c'est parce que justement je me considère comme une personne nulle sans aucun charisme tout ce que tu veux et que du coup j'ai l'impression de me projeter dans ce personnage peut-être dû au fait que je suis en dépression je le rappelle au cas où mais c'est peut-être possible que je me vois comme ça parce que je suis en dépression mais toujours est-il du coup j'ai vraiment accroché en ce qui concerne ce titre alors qu'il y a un autre titre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps alors qu'il a déjà son animé qui est depuis oh je l'avais présenté en marathon mais il a du coup un manga qui est sorti il y a peu en France justement où on parle de slime où celui-ci j'avais trouvé sympa mais sans plus mais là franchement j'ai trouvé vraiment ça assez intéressant et donc j'ai très très envie de découvrir ce titre on continue avec le troisième esprit tu vas voir ça va être assez expéditif au niveau des infos donc on est avec la fin du monde avec mon Shiba Inu j'ai l'impression que les japonais ne connaissent pas d'autres races que le Shiba ou alors ils se disent si je mets un Shiba les étrangers vont surkiffer parce que le Shiba et des fois je me demande mais bref toujours est-il nous sommes en genre seinen, aventure, science-fiction, comédie et tranche de vie donc en ce qui concerne ce manga aimeriez-vous faire un voyage tranquille vertigineux et sans but dans un monde post-apograutique avec votre abeudora Shiba Inu bienvenue dans le monde dans l'univers décalé de Yu Ishira le quotidien étrange d'une lycéenne et de son Shiba très mignon qui parcourt le monde post-apocalyptique le manga ayant fait le buzz sur Twitter japonais enfin en format physique et entièrement en couleur alors en ce qui concerne ce manga comme tu auras pu le voir à côté de moi je pense mais il faut savoir que en ce qui concerne la façon dont les pages sont présentées c'est en colonne et donc ce sont des aventures colonne par colonne et ça c'est quelque chose personnellement que je n'aime absolument pas on a eu un Yuri dans le même genre c'était Neko Inu un truc comme ça et je n'avais absolument pas apprécié le genre de scénario il y a aussi je crois le voyage de Kuro qui doit être à peu près dans le même genre de délire bref toujours est-il en ce qui concerne ce manga ben justement la façon dont il est présenté fait que je n'ai absolument pas apprécié j'ai essayé quand même de me botter les fesses en me disant que ce n'était qu'un détail et qu'il fallait que je passe par dessus vu que j'arrive quand même à passer des fois par dessus le fait qu'une qualité de dessin puisse être horrible et qu'on puisse avoir un très bon scénario et une très bonne histoire et même que ça puisse tomber en coup de coeur donc j'ai voulu faire un effort et au départ quand j'ai vu vraiment en lançant l'application enfin le en étant sur le site de Mayan et que j'ai vu l'estrait j'étais là ok je referme je vais voir le chapitre suivant et puis en fait non je suis retournée et donc j'ai essayé de le lire et je n'ai vraiment pas accroché du coup à la façon dont c'était présenté après peut-être que certains d'entre vous seront intéressés ou trouveront ça sympa et arriveront à le lire mais pour moi personnellement du coup ça ne l'a pas fait voilà et donc je ne l'achèterai pas et je ne demanderai pas non plus aux éditions Mayan alors que les deux autres si quoi que le truc de la dresseuse de Slim je vais peut-être acheter moi-même le tome 1 parce que tout simplement je préfère par sécurité et après je verrai après le tome 1 si je leur demande ou pas mais voilà en tout cas actuellement comment je vois les choses et l'autre par contre je vais le demander dès qu'il y a quelques volumes je vais peut-être le garder aussi pour le présenter pour Halloween va savoir à toi aussi de me dire si tu veux un avis un petit peu avant ou pas mais sinon le premier titre il n'a je vais le garder du coup pour Halloween au pire je vais peut-être faire ça My wife has no emotion My wife has no emotion ou ma femme n'a aucune émotion on est donc sur un manga dans le genre seinen, science-fiction comédie drame romance tranche de vie psychologique je trouve que c'est un parfait cocktail donc on suit les aventures d'un manga justement donc c'est J'ai épousé mon robot et l'est trop ménagée une histoire inter-espèce bouleversante Takuma étant très pris par son travail il n'a donc pas le temps de faire le ménage il a donc acheté un nouvel appareil électroménager pardon il pensait qu'il s'agissait d'un simple robot domestique sans émotion et il s'était trompé une idylle au-delà des différences et de la technologie aussi doux et drôle ce manga de Jirosugiura nous plonge dans le quotidien incongru et pourtant étonnamment moderne d'un homme socialement isolé qui va nouer un lien très fort avec son androïne ménagée sous ses airs froids Nina est bien plus chaleureuse et attentionnée qu'il n'y paraît en ce qui concerne ce manga j'avoue avoir eu un avis totalement mitigé pas par le fait que ça me dérange honnêtement la relation humain robot absolument pas je suis même ouvert d'esprit là dessus sur ce genre de relation là et je peux comprendre en tout cas en ce qui concerne ce qu'on voit au niveau de l'extrait par contre je ne saurais pas vraiment dire si j'ai vraiment aimé ou pas et donc est-ce que j'ai vraiment envie de le lire ou pas je pense que tout simplement j'achèterai moi-même en occasion je tiens à le préciser j'attendrai de le choper en occasion mais j'achèterai du coup moi-même ce titre le tome 1 pour voir du coup ce qu'il peut valoir et est-ce que je vais vraiment apprécier ou pas la série donc si jamais toi tu l'achètes et qu'il ne te plaît pas n'hésite pas à me le dire parce que ça me fera très plaisir ce moment de le racheter aussi à un abonné mais en tout cas voilà comment je vois les choses ce manga a l'air sympa il m'intrigue énormément mais pour l'instant je n'ai pas envie de passer le cap de l'achat tout simplement aussi parce que j'ai d'autres priorités au niveau achat ou même demande de collab soyons honnêtes parce que là aussi tu le sais mais ça me permet aussi ces vidéos extrêmement de gage achète ou pas surtout mes Yann de savoir ce que je leur demande ou pas mon collab là ce titre là une fois de plus je vais le prendre moi-même et je verrai du coup si ça passe ou ça casse et on verra du coup après si je demande la suite en collab ou pas avec la maison d'édition mais toujours est-il pour l'instant ce n'est pas une priorité j'attendrai de le choper en occasion à un prix assez correct et puis c'est tout remarque qu'il sera peut-être aussi disponible un jour sur le site de Amnistore parce qu'il faut savoir si tu ne le sais pas le site d'Amnistore propose du coup les mangas de My Yen par exemple en occasion les Hentai aussi et je pense qu'il doit avoir aussi peut-être des Hanna éventuellement mais toujours est-il donc j'ai très très hâte de savoir aussi ce qu'il peut valoir mais ce n'est pas voilà je ne suis pas hypé de ouf j'ai hâte quand même j'ai très hâte parce que je veux savoir du coup ce que j'en pense réellement parce que là je suis sur un avis mitigé je n'arrive pas à savoir ce que j'en pense et donc du coup ça a tendance aussi à susciter ma curiosité cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je tiens juste à rappeler un petit détail c'est que moi je filme du coup cette vidéo le 11 mars tu vas voir très rapidement aussi une autre vidéo extrêmement gage j'achète ou pas spéciale Mayan sur ce à bientôt n'hésite pas du coup à aller voir la précédente vidéo Mayan la playlist ma tête de bandage pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos comme d'habitude il y a des codes promo pour pas mal de sites liés vers mes autres réseaux sociaux de mes autres univers ou de mes autres mondes et sur ce à plus